Bonjour Sharon. Bonjour Eita. Sharon, tu es la fondatrice de Startup for Kids. Tu organises des événements pour les jeunes générations, pour les préparer au métier de demain et au monde de demain. Au monde de demain. Et donc toi, tu es DRH chez Orange France et toi, tu prépares les adultes finalement au monde de demain. Et du coup, quand on a préparé cette intervention, le Cher nous est apparu vraiment comme une évidence, puisque toutes les deux, on prépare, moi les enfants et toi les adultes, à ce monde qui est en forte évolution, en évolution constante. Et le Cher, c'est aussi important pour nous, puisque Orange est notre dernier partenaire en date sur Startup for Kids, donc j'en profite pour vous remercier. Et du coup, Cher, concrètement, dans une grande entreprise comme Orange, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Cher, pour Orange, c'est un mot qui est extrêmement porteur de sens, parce que Cher, c'est le partage, c'est la transmission des savoirs. Et on pense chez Orange que, en fait, tout se joue autour de la transmission des savoirs. On pense qu'on est en train de vivre une révolution extrêmement importante, la révolution du numérique. On pense que les métiers sont en pleine évolution, à une vitesse qu'on ne mesure pas, que des nouveaux métiers vont se créer, que des métiers vont disparaître, que la grande majorité des métiers vont se transformer et qu'on a un sujet de vitesse pour préparer l'avenir, que c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare les jeunes générations au monde de demain. Nous, on est convaincus qu'on a, bien sûr, une responsabilité par rapport à nos salariés, pour qu'ils restent dans la course, pour qu'ils maintiennent leur employabilité. Mais on pense que, plus globalement, les entreprises ont une forme de responsabilité un peu sociétale pour préparer au métier de demain. Et du coup, cette notion de transmission et de partage, elle est essentielle. Puis elle est très dans notre culture. Chez Orange, on vit une révolution démographique. Enfin, on a une transition démographique. Et donc, le partage de compétences entre ceux qui partent, ceux qui arrivent, c'est quelque chose d'essentiel. On a des salariés pour qui le partage est très important, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour partager leur passion, pour partager leur métier avec les jeunes générations, avec les moins jeunes générations. Et puis, le dernier élément sur Cher, qui me paraît très important, c'est qu'en fait, ce qui va se périmer de plus en plus vite aujourd'hui, ce sont les compétences techniques, ce sont les expertises. On a vraiment la conviction que, finalement, l'obsolescence des compétences techniques va s'accélérer et que tout va se jouer demain sur les soft skills, sur les postures, sur l'écoute, sur l'empathie, sur la capacité à travailler en transverse, en collectif, à être en mode collaboratif. Et ça, ça s'éduque très, très jeune, ça s'éduque tôt. Et donc, voilà, c'est là aussi que des partenaires comme Startup for Kids apportent leur pierre à l'édifice. C'est vrai que Startup for Kids, finalement, c'est exactement partie de ces constats, qui est que le monde évolue extrêmement vite, qu'on demande des compétences en constante évolution et que, finalement, l'école, si elle est là pour enseigner, elle est encore en retard par rapport à cette évolution du monde. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes qui rentrent à l'école aujourd'hui, pour 65 %, ils vont exercer des métiers qui n'existent pas encore. Alors, ça évolue selon les statistiques. Mais aujourd'hui, on est dans une école qui leur apprend encore très passivement. Donc, je suis encore dans la posture de l'élève qui est assis avec un enseignant qui transmet le savoir. Or, ils vont avoir besoin d'apprendre tout au long de leur vie. Et ça, ça demande à ce que, finalement, ils aient une autonomie et une liberté dans l'apprentissage qu'on leur donne très, très peu aujourd'hui. Ils ont peu de place de liberté. Et sur les soft skills, tu parlais du travail collaboratif. C'est effectivement essentiel. Aujourd'hui, on est encore dans une école, là aussi, où c'est très individualiste. C'est un peu chacun pour soi. Et aider son voisin, c'est un peu tricher. C'est encore mal vu. Et un autre élément, nous, qui nous paraît essentiel, c'est la créativité. Et un des prérequis pour la créativité, c'est le droit à l'erreur. Donc, le droit à l'erreur, finalement, aujourd'hui, à l'école, il est sanctionné avec une belle croix rouge. Il faut savoir qu'en France, on a les élèves les plus stressés de l'OCDE et qui répondent le plus mal au QCM parce qu'ils ont tellement peur d'avoir faux qu'ils préfèrent ne pas répondre. Donc, finalement, le code ou les ateliers ou ces choses-là leur apportent cette liberté où on leur dit non, mais il faut expérimenter, il faut essayer. Tu verras, ça marche, ça ne marche pas. Tu recommences, puis tu feras mieux la prochaine fois. Donc, c'est cette démarche aussi qu'on a envie de leur transmettre. Donc, tous ces soft skills dont tu parlais et qu'il est vrai, on essaie de développer très tôt. La question que j'ai envie de te poser, Sharon, c'est finalement, dans les programmes que tu développes, dans les rencontres que tu organises, est-ce que tu constates d'ores et déjà des différences entre filles et garçons ? Alors, malheureusement, oui. Par exemple, dans Startup for Kids, donc Startup for Kids, concrètement, c'est un événement où on regroupe à peu près 3 000 à 4 000 visiteurs. Il y a des startups de l'éducation, il y a des projets innovants. Donc, l'idée, c'est d'exposer les jeunes le plus tôt à de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes. Et dans Startup for Kids, on fait entre autres des ateliers de code. Et on a fait des statistiques à la deuxième édition où on s'est retrouvés avec deux fois plus de garçons que de filles qui faisaient des ateliers de code. Or, globalement, on avait exactement le même nombre de filles que de garçons qui participaient à nos événements. Donc, d'abord, on a fait des petites choses pour essayer d'ajuster qui ont été assez efficaces. Des choses simples comme changer la dénomination des ateliers de code pour qu'ils puissent parler plus aux filles. Mais du coup, forcément, ça m'a poussé à m'interroger. Mais pourquoi est-ce qu'à 7, 8, 9 ans, j'ai déjà plus de garçons qui font du code que des filles ? Ce qui est un non-sens. Donc, première question logique. Je me suis dit, mais est-ce que fondamentalement, peut-être que les filles sont moins câblées pour coder, faire des maths, de la science ? Je ne sais pas. Donc, à ma grande surprise, non, les filles ne sont pas câblées différemment. Elles peuvent autant que les garçons faire des sciences et des maths. Donc, ce n'était pas la bonne piste, manifestement. Vous pourrez creuser les recherches en neurosciences, etc. Donc, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de différence de compétence. Donc, l'autre piste, c'était l'éducation. Est-ce que j'éduque différemment ma fille de mon garçon ? Et là-dessus, il y a un documentaire que j'ai trouvé très intéressant qui a été fait par la BBC où on nous présente une petite fille et un petit garçon qui ont 18 mois à peu près dont on a switché les vêtements. Et donc, ces deux enfants sont sur un tapis d'éveil avec plein de jouets autour d'eux et on fait rentrer des adultes dans l'espace où sont les enfants. Et systématiquement, l'adulte à l'enfant habillé en fille tend un doudou, une poupée rose, des choses très douces, etc. qu'on assimile traditionnellement des jouets de fille. Et les adultes qui rentrent dans la pièce où il y a le garçon qui est en fait une fille habillée en petit garçon lui donnent des encastrements, des objets de motricité, etc. Alors, dans tous les cas, ils sont tous consternés en disant mais j'étais persuadé que je n'avais aucun biais. Évidemment, autant dire que les enfants jouent indifféremment avec l'un ou l'autre. Mais tout ça, c'est un impact, évidemment, derrière sur les compétences que l'enfant va développer et surtout ses goûts, etc. Mais il y a plein d'autres exemples. Par exemple, sur la big data, l'utilité de la big data, les recherches Google, quand je fais une recherche sur un garçon, en moyenne, il y a beaucoup plus de recherches sur mon garçon est-il très intelligent. Donc, on est très centré sur l'intelligence. Ça fait rire, mais en fait, c'est assez triste. Et sur les petites filles, c'est ma fille est-elle en surpoids. Donc, enfin, beaucoup de questions sur le physique de la petite fille. Et donc, il ne faut pas... Enfin, on est tous individuellement convaincus qu'on n'a pas de biais, qu'on élève exactement pareil nos petites filles et nos petits garçons. Mais malheureusement, les statistiques et les études montrent le contraire. Et pareil, ce que je trouve très inquiétant, à six ans, les petites filles sont déjà convaincues qu'elles sont moins intelligentes que les garçons. Et bizarrement, c'est décorréler des notes. C'est-à-dire qu'on peut leur dire qu'elles ont les mêmes notes que les garçons, voire meilleures. Elles sont convaincues qu'elles sont moins intelligentes. Donc, nous, un de nos grands enjeux, c'est de faire en sorte que chez Orange, il y ait autant de CV de femmes que d'hommes qui vous arrivent sur l'ensemble des postes. J'espère que ça pourrait vous aider. Est-ce que c'est le cas ? Je pense que c'est effectivement le sujet majeur pour travailler sur la féminisation des métiers de demain et sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité. C'est déjà de voir arriver des femmes en nombre dans les candidatures. Parce qu'une des grandes difficultés que l'on a quand on est une grande entreprise et qu'on recrute de manière un peu importante, c'est finalement le manque de candidatures. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à inspirer ces jeunes femmes, c'est à leur montrer qu'il y a un avenir pour elles dans ces métiers, qu'elles sont tout aussi capables, bien sûr, que les jeunes garçons d'y aller et qu'elles peuvent y trouver des satisfactions et des perspectives d'évolution intéressantes. Donc, chez Orange, on mène beaucoup d'actions, mais entre autres, on essaye d'avoir des rôles modèles, des femmes inspirantes, des grands témoins qui viennent présenter leur métier, leur activité aux jeunes filles. On a situé une association qui s'appelle Mix IT pour montrer l'importance de la diversité, de la mixité dans les réseaux et notamment dans les métiers du SI parce qu'on est absolument convaincus que la diversité, c'est un facteur de performance. Et donc, par exemple, cette association qui s'est créée, elle regroupe 300 personnes, des hommes et des femmes, qui vont témoigner dans des salons, dans des événements pour expliquer, témoigner de ce qu'est leur expérience professionnelle dans des métiers qui seraient supposés être plutôt adaptés à des populations masculines et qui, en fait, se prêtent tout aussi bien aux jeunes femmes qu'aux autres. Ça, c'est une initiative pour lutter contre les stéréotypes, pour faire connaître les métiers du numérique. Ce n'est pas la seule parce que je te rejoins, Sharon, je pense que tout se joue très tôt dans l'éducation et l'éducation, ce n'est pas seulement les parents, c'est la société, c'est les entreprises, c'est les startups, c'est le système éducatif. Donc, nous, on a un programme qui s'appelle Super Coder qui est complètement dans l'esprit de ce que tu fais. C'est pour ça que c'était intéressant de montrer la vision startup et la vision grande entreprise parce que Super Coder, c'est quand même 20 000 enfants qui ont pu être acculturés au code, qui ont pu finalement rencontrer des professionnels de l'entreprise, des salariés d'Orange qui leur ont donné du temps, de l'énergie, qui ont partagé leur passion, la passion de leur métier et qui leur ont montré ce que ça pouvait donner concrètement de coder, comment on développe une appli, comment on crée un robot, les faire rêver, en fait. Je pense que pour casser tous ces stéréotypes, il faut faire rêver, il faut inspirer. Les rôles modèles sont une occasion, les programmes d'ouverture, d'échange, de partage, comme ce que tu fais au travers de Startup for Kids, comme ce qu'on fait au travers de Super Coder, c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision seulement de préparer les métiers de demain, il y a aussi préparer la réalité d'aujourd'hui, préparer la réalité d'aujourd'hui parce que le digital, tout le monde n'y est pas préparé de la même manière et on a aussi des femmes qui sont confrontées à des difficultés parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec les fonctionnalités basiques du numérique et pour elles, nous, on a construit les maisons digitales qui sont des lieux qui sont construits sous l'impulsion de la Fondation Orange mais avec des associations locales où elles peuvent venir chercher finalement de la formation et du soutien sur des actes basiques pour aller peut-être faire des formalités administratives en ligne pour savoir utiliser une application parce que le numérique, moi, je suis convaincue que c'est une opportunité mais voilà, pour que ce soit une vraie opportunité pour tous, c'est un facteur de progrès, il faut qu'on accompagne toutes les populations aujourd'hui et demain. Oui, tout à fait, je te rejoins puisqu'on organise aussi avec Startup Podcast des hackathons pour les lycéens pour les 14-20 ans et là, on a des enjeux de mixité à plusieurs niveaux, la mixité filles-garçons et une mixité d'origine sociale, de gens qui viennent de tous les milieux différents et ce qui est intéressant et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les projets qui ont été portés par des équipes mixtes avec des profils très différents sont beaucoup plus riches, beaucoup plus poussés et vont plus loin que les projets où c'est une équipe de garçons qui viennent du même quartier, de la même classe, qui se regroupent ensemble. Donc, c'est vrai que cette mixité, c'est vraiment une force en fait de travailler avec des gens qui ont des vues différentes des siennes. Pour conclure, peut-être que ce qu'on pense toutes les deux, en tout cas, ce qu'on a partagé, c'est qu'on pense que c'est l'action conjuguée de tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les partenaires du système éducatif, les entreprises, les start-up, enfin, que c'est l'effort conjugué de tous ces partenaires qui va permettre de faire en sorte que les femmes prennent toute leur place dans les métiers de demain et dans les métiers du numérique. On est convaincus que le digital, c'est une opportunité, c'est une ouverture sur un monde de progrès où la technologie va être au service de l'homme, au service de l'égalité des chances, parce que finalement, grâce au digital, on a accès à la connaissance de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus massive et aujourd'hui, tout va se jouer sur la capacité d'apprentissage en continu, ce que le digital va permettre. Voilà, simplement, c'est notre action conjuguée, collective, qui va nous permettre de gagner cette bataille-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Sharon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.